Hello, hello, nous sommes en direct pour ce nouvel épisode, un épisode justement qui n'était pas prévu au programme puisque je viens de recevoir quelques messages en privé où certains joueurs, certains sportifs, peut-être toi qui m'écoutes, a échoué à l'obtention de son bac pro, techno, général, on s'en fout. Bravo et félicitations pour ceux qui l'ont réussi tout d'abord, bien évidemment, puisqu'il faut toujours féliciter ceux qui reçoivent, c'est le fair play, c'est comme ça, c'est pas autrement. Ensuite, pour ceux qui ne l'ont pas eu, c'est justement le moment d'en parler, d'en discuter ensemble. Avant ça, justement, je voulais faire un petit coucou sur IGTV puisque vous savez que j'essaye, tant bien que mal, d'également augmenter Instagram et le nombre de personnes justement qui me suivent volontairement puisque je pense que ce que j'ai à montrer, à vous donner, à vous partager est très, très important, quoi qu'il arrive. Donc, voilà pour l'histoire puisque à un moment donné, il va falloir se dire les choses en face telles que vous les pensez. Pourquoi ? Parce que c'est important. Voilà, donc c'est important. Si vous avez raté votre bac, donc je fais en même temps, vous voyez, si vous avez raté votre bac, c'est sur Facebook qu'il faut être, c'est maintenant ou jamais puisque je vais vous aider, je vais vous conseiller puisque j'ai reçu pas mal de messages qui me disent, voilà Jérôme, j'ai raté mon bac, qu'est-ce que je dois faire ? J'ai raté mon bac, Jérôme, qu'est-ce que je dois faire ? Et ça, c'est vraiment une question qui revient assez souvent. Est-ce que j'arrête mes études et je me considère seulement dans le football cette année ? Ou alors je continue et j'arrête le football ? Ou alors je continue les deux ? Et voilà, justement, je vais vous répondre dans ce live en direct volontairement. Voilà, donc retrouvez-moi si vous êtes sur Insta, allez voir le live sur Facebook, point barre. Allez, à plus. Donc voilà, on est en direct seulement sur Facebook maintenant, d'accord ? Il faut vraiment se poser les bonnes questions au bon moment. C'est-à-dire que moi à l'époque, je n'ai pas eu ce problème-là, certains l'ont eu, d'accord ? Et il faut vraiment vous rendre compte que finalement, il faut faire le choix que vous aimez. Alors, il faut faire le choix de vous aimer dans le sens, le meilleur choix pour votre vie, pas moment présent, mais pour ce qui risque d'arriver plus tard. Pourquoi je dis pour plus tard ? Chaque fois que vous prenez une décision, très souvent, malheureusement, vous prenez des décisions actives qui correspondent seulement aux décisions du moment présent, décisions vraiment au temps court, c'est-à-dire vraiment des décisions. Voilà, aujourd'hui, si j'arrête, c'est maintenant parce que ça ne va pas. Mais les gars, ce n'est pas comme ça la vie. Ce n'est pas comme ça la vie. On échoue, donc on arrête ? Non. Échouer, c'est abandonner. Si vous dites, voilà, l'année prochaine, je retente le coup, je réessaye de l'avoir, là, vous n'échouez pas puisque le but est d'avoir son bac. Peu importe combien de fois vous le passez, peu importe si vous avez mention ou pas, l'essentiel, c'est de l'avoir parce que croyez-moi que dans quelques années, on s'en fout de savoir la mention, quand est-ce que vous l'avez, si vous l'avez passé deux, trois fois, cinq fois, quinze fois, on s'en fout complet. Je vous le dis tout de suite. Ok ? Alors, je vais vous aider en détail, là. Ne bougez pas. J'ai raté mon bac. Je note quoi faire. Voilà. Hop, c'est partagé sur, en même temps, il parle. D'accord ? Alors, donc, vous avez raté votre bac, vous vous posez la question, est-ce que vous continuez, est-ce que vous continuez pas, qu'est-ce que vous allez faire, qu'est-ce que vous faites pas ? Alors, justement, si vous avez des soucis à ce niveau-là, il faut vraiment y réfléchir grandement. C'est-à-dire que moi, ce que je conseille vivement, déjà, c'est de jamais abandonner. Déjà, jamais, jamais. Ce n'est pas dans l'éducation que vous devez avoir. Vous l'avez raté ? Eh bien, j'ai envie de vous dire, c'est que vous le méritiez. Alors, c'est peut-être choquant, c'est peut-être dur, là, ce que je suis en train de dire. Oui, vous le méritez de rater. On ne mérite et on n'a que ce que l'on mérite. On a ce que l'on mérite. On a ce que l'on fait. C'est le fruit du travail qui paye. Vous l'avez pas eu ? Ok. Peut-être que sur le moment, le jour J, vous n'êtes pas tombé sur le fameux cours que vous avez révisé ou quoi que ce soit. D'accord ? Ça peut arriver. Par contre, si vous faites partie de ceux qui ont une bonne moyenne pendant quelques années, tout se passait bien et que vous ne l'avez pas eu, ça arrive. C'est, voilà, une erreur, c'est une virgule dans une phrase. Par contre, si vous n'avez rien foutu de l'année et que vous ne l'avez pas, les gars, qu'est-ce que vous attendez à quoi ? Qu'on vous le donne ou quoi ? Alors, je sais que c'est plus simple de nos jours d'avoir le bac qu'avant et puis même que mes parents, que moi, quand je l'ai eu. D'accord ? J'ai eu mon bac à 18 ans. C'était exactement en 2008. Ça remonte, je suis vieux. C'est il y a 10 ans. Ouais. Pas grave, ça ne m'a pas empêché. Donc, je passais un bac STMG pour… Enfin, STG, on appelait ça à l'époque. Donc, j'ai passé un bac STG à l'époque. D'accord ? Option, comptabilité et finances d'entreprise, pour être précis, ça ne m'a pas empêché. Ça ne m'a pas empêché d'avoir un bac techno et derrière d'aller en BTS, comptabilité, gestion d'organisation. Ça ne m'a pas empêché. Voilà. Je n'ai aucune honte d'avoir eu un bac STG. Déjà pour commencer, puisqu'il paraît que c'est que les Mongoliens qui sont STG, ravi d'être Mongolien et de vous aider. Voilà. Et puis, les cons emmerdes intelligents, comme on dit assez souvent. D'accord ? Et puis, voilà. L'idée, ce n'est pas juste d'avoir un bac ou quoi que ce soit, c'est de savoir quoi en faire. Est-ce que tu es dans la bonne filière ? C'est là la question où il faut vraiment se poser. Passe ton bac d'abord et après, réfléchis-y à ça. Vraiment. Le truc, c'est que si tu as raté, ce n'est pas grave. Tu passes à autre chose. L'année prochaine, tu le repasseras. Mais n'essaie… Et surtout, j'ai envie de te dire, change les choses. Ne refais pas la même erreur que cette année. Ne refais pas la même erreur de ne rien foutre ou quoi que ce soit. Travaille. Travaille. Bosse. Ne réfléchis pas. Est-ce que tu continues ? Est-ce que tu ne continues pas ? Tu continues tant que tu ne l'as pas. Voilà. Ce n'est pas plus compliqué que ça. Et puis, tu comprends ? C'est compliqué de faire le football et les études. Et les autres, comment ils ont fait ? Les gars, il y en a dans des sports, ils ont des bacs plus 5, bacs plus 7. Et pourtant, ils sont aux Jeux Olympiques. Et vous n'êtes pas capable avec un entraînement tous les trois jours de pouvoir faire les études à côté ou un entraînement par jour de deux heures ou à les deux entraînements quatre heures. Mais il y en a, ils s'entraînent pendant six heures, huit heures, dix heures par jour. Et pourtant, ils ont leur bac, ils ont leurs études, leurs licences, leur maîtrise, peu importe. Mais ils ont des diplômes. Arrêtez, s'il vous plaît, dans le football de passer pour des incultes et des mongoliens. D'accord ? Ce n'est pas parce que vous avez raté le bac que vous êtes un raté. Non. C'est une erreur, une virgule. On s'en fout de savoir quand est-ce que vous aurez votre bac. L'essentiel, c'est de l'avoir. Je connais des gens qui l'ont passé trois fois le bac. J'ai même vu un mec sur YouTube, sur Facebook, dire « Waouh, c'est génial, c'est la troisième fois que je passais mon bac. Enfin, je l'ai eu. » Les gars, vous n'êtes pas là, vous êtes qu'à la première ratée. Peut-être. Peut-être deux. Eh bien alors, l'essentiel, c'est de l'avoir encore une fois. Imaginez si vous arrêtez maintenant, sans bac, sans rien. Qu'est-ce que vos enfants vont dire plus tard ? Alors, il n'y a pas de mal à ça. D'accord ? On peut avoir fait d'études, avoir de diplômes et tout. Quand on est parent, il n'y a pas de mal à ça. Loin de là. Mais ce que je veux dire, c'est que l'idée est quand même de montrer que vous avez une certaine valeur, une certaine éducation. Et bien évidemment, ça passe par un minimum d'acquisition à l'école. Ça veut dire que si vous n'avez pas votre bac, que vous arrêtez, que vous ne faites que le foot et que vous ne retournez jamais dans les études, ça veut dire que vous avez le même niveau que quelqu'un qui a arrêté en troisième. C'est réel là ça. D'accord ? Donc, vous reprenez, vous reprenez, vous glissez les manches et vous vous donnez à fond. Vous vous donnez à fond parce que c'est ce que vous méritez. D'accord ? N'oubliez jamais ça. C'est quelque chose que vous méritez. Vous l'avez ou vous l'avez pas, ça dépend de ce que vous avez fait, que vous avez travaillé, votre niveau. D'accord ? Mais ne lâchez pas. C'est pas comme ça qu'on apprend. Si vous ratez un truc dans le foot, vous arrêtez ? Non. Arrêtez de voir le moment présent, le truc éphémère. Voyez plus loin, plus grand, plus fort. D'accord ? Donc, voilà. Il faut avancer. Il faut avancer. D'accord ? Donc, oui, vous continuez et vous réessayez une nouvelle année de bac, bien sûr. Et oui, vous continuez également dans le football. C'est certain. Il n'y a pas le choix. Il n'y a pas le choix. Arrêtez de chercher loin ou quoi que ce soit. Si vous n'avez pas eu votre bac cette année, vous le passez l'année prochaine. Point barre. Il n'y a pas à réfléchir. Qu'est-ce que c'est cette histoire de vouloir arrêter en chemin ? Qu'est-ce que c'est cette éducation ? Vous voulez montrer ça à vos enfants ? Ouais, je n'ai pas eu mon bac alors du coup, je suis allé au chômage. Les gars, il faut se réveiller un peu. Vous croyez vraiment que c'est quelque chose de normal. Bien sûr que vous avez ce moment de dépression. J'ai raté mon bac. Qu'est-ce que je deviens ? Qui je suis ? Est-ce que ça a changé qui vous êtes ? Non. Vous êtes toujours la même personne. Vous avez toujours deux bras, deux jambes comme tout le monde. Et aussi, vous avez toujours le même caractère. D'accord ? Ça ne changera pas ça. Et ce que vous avez appris à l'école, ça restera. Donc, ce n'est pas parce que vous avez raté ou quoi que vous oubliez tout. Non. Quand vous allez passer l'année prochaine, vous aurez déjà acquis un certain niveau. À vous de consolider ce niveau-là et de l'améliorer pour avoir votre bac. Et peu importe quel bac. L'essentiel, c'est de l'avoir. D'accord ? Et bien sûr que par la suite, vous allez me dire, ouais, mais ce n'est pas forcément important d'avoir son bac et tout. Encore une fois, les gars, vous allez vous comparer avec des mecs de troisième sinon. C'est juste ça. Juste ça. Bien sûr qu'il y en a, ils n'ont pas le bac et ils sont millionnaires. Bien sûr. Mais par contre, je te le dis ouvertement, direct, franc dans les yeux, les mecs qui n'ont pas eu le bac, c'est qu'ils ont voulu arrêter déjà pour commencer. Pour commencer. C'est qu'ils n'aimaient pas l'école, ce n'était pas bien. Ils ont arrêté. Par contre, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont poursuivi leur passion et ils ont foncé. C'est-à-dire qu'ils ont vraiment foncé dans une passion qui leur permettait d'avoir vraiment une assise solide. D'accord ? Donc, arrêtez de croire que ceux qui ont arrêté l'école avant le bac, qui n'ont pas eu d'études et qui sont millionnaires, c'est magnifique. Ce n'est pas magnifique. Ils ont autant appris que toi à l'école, voire plus parce qu'ils se sont payés eux-mêmes des formations qui coûtaient très cher et qui coûtent encore très cher et qui te permettent justement aujourd'hui peut-être d'apprendre des choses. D'accord ? Et ça passera toujours par de l'apprentissage. Partez du principe que le bac, c'est juste un apprentissage et un examen. Le but du bac est juste là pour vous mettre en situation réelle. C'est-à-dire que c'est un examen. Tôt ou tard, il va falloir passer des examens encore et encore et encore. Mais ce qui compte le plus, c'est d'apprendre des choses pour passer cet examen. C'est l'intelligence. L'intelligence d'apprendre des choses et surtout de les remettre dans un contexte de travail pour pouvoir être l'un des meilleurs peut-être. D'accord ? Donc, arrêtez de voir ceux qui ont arrêté les études avant le bac et qui sont millionnaires. C'est génial. Mais les gars, ils ont travaillé peut-être deux fois plus. Ils avaient peut-être des lacunes encore plus difficiles que les tiennes. D'accord ? Donc, à partir de là, réveille-toi. Vas-y, redescends. Ce n'est pas grave. Ça arrive. D'accord ? On ne peut pas tout réussir du premier coup. C'est comme ça. Même le football, tu verras. Ce n'est pas tout beau, tout rose, tout vert, tout bleu. Non. Il y a du noir, il y a du rouge, il y a du gris, il y a même du sang des fois. Et puis, c'est comme ça. C'est comme ça. Parce que tu crois que c'est facile d'être pro ? Non. Donc, si tu commences à vouloir abandonner là pour un petit truc, parce que tu es encore chez papa-maman, je pense. Normalement, quand tu passes ton bac, tu es encore chez papa-maman. Donc, il n'y a rien de difficile. D'accord ? Tu n'as pas un loyer encore à payer chaque année pendant un an. Tu n'as pas ta bouffe à payer. D'accord ? Donc, relativise. Rien de grave. D'accord ? Rien de grave. Tu n'as pas perdu un million d'euros. D'accord ? Tu ne les as pas. D'accord ? Donc, à partir de là, tu ne peux pas les perdre. Donc, si tu ne peux pas perdre ton caractère, que tu ne peux pas perdre forcément d'argent, puisque tu n'as pas énormément d'argent, alors tu n'en as pas du tout, pourquoi tu pleures ? Que tu n'as pas évalué assez bien le truc et que tu n'as pas eu ton bac ? Ouais ! Qu'est-ce que ça fait ? Tes potes ont eu ton bac, leur bac et pas toi. D'accord ? Admettons. Et alors ? Si demain, ils arrêtent après le bac, que toi, tu passes le bac, que derrière, tu vas en BTS, tu fais une licence et un master, qui c'est qui a raison ? Celui qui a le bac plus 5 ou celui qui n'a rien ? Ou alors, tu réussis ton bac, tu persévères, tu réussis ton bac et l'année prochaine, tu te prends une année pour stopper un peu et te mettre à fond dans le football ? Peut-être. D'accord ? Mais tu ne te mets pas à fond dans le football maintenant. Passe ton bac d'abord. Tu commenceras, d'accord, à te stopper quand déjà tu auras ton bac. Minimum. Tous les joueurs qui me viennent, déjà, qui me disent j'ai une année sabbatique, c'est après le bac généralement. D'accord ? Parce que c'est un peu le repos mérité. Tu vois, si tu n'aimes pas trop les études, ça peut arriver. Mais en tout cas, il faut aller jusqu'au bout. C'est des valeurs qu'il faut avoir. La persévérance. La persévérance, la persévérance, la détermination d'avoir quelque chose au bout. Et c'est peut-être ça, cette année-là, cette erreur-là qui fera que la prochaine fois, tu ne feras pas la même erreur d'attendre, de ne pas changer les choses. Tu sais, comme dans le football, très souvent, peut-être que toi aussi, tu fais comme d'habitude chaque année et tu crois qu'il va y avoir des changements. Comme si, en faisant la même chose chaque année, tu allais y avoir des changements. Sérieusement. Et qu'on soit en tous les deux, en toute modestie. Tu crois que si tu refais la même année, l'année prochaine, tu vas avoir ton bac. Tu crois vraiment. Peut-être qu'il y a des déclics qui se feront et qui te permettront d'avoir ton bac cette fois. Ce que tu n'as pas eu cette année. D'accord ? Si tu as eu 9,90, tu es en rattrapage peut-être. D'accord ? Peut-être qu'il y a des rattrapages dans ton bac. D'accord ? Donc à partir de là, bouge-toi. Bouge-toi, passe la seconde et vas-y, va récupérer les points. On s'en fout de savoir si tu l'as eu du premier coup, pas du premier coup. L'essentiel, c'est de l'avoir. Par contre, si tu as eu moins de 8, tu n'es pas au rattrapage là, mon gars. Si tu n'es pas au rattrapage, peut-être qu'il va falloir te remettre en question sur ton apprentissage. Peut-être que ton apprentissage, il ne rentre pas. Donc, il faut plus de temps. Il y en a, ils ont besoin de plus de temps pour acquérir des choses, des apprentissages. Je te donne un exemple vraiment très intéressant d'apprentissage. La première chose, c'est de lire. D'accord ? Peut-être que tu l'aurais eu avant le bac, peut-être que tu l'aurais eu. D'accord ? Mais rien de grave. L'essentiel, encore une fois, c'est de persévérer. Première étape, c'est de lire ton cours. D'accord ? Puisque déjà, tu l'as écrit en cours. Et la première chose, même avant ça, c'est de suivre en cours et de participer. C'est 80% de chance d'apprendre son cours. Si tu participes, ça t'intéresse. Donc, le cerveau se dit, allez, je vais garder ça en mémoire. Alors, 80% est gardé. Les autres, ça va être de la répétition et de la révision. Pour réviser, qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faut lire. D'accord ? Et même, j'ai envie de dire, il faut s'enregistrer en train de lire pour pouvoir se le mettre dans les écouteurs après. Et j'ai même envie de dire, vu que tu le lis à haute voix, tu entends ce que tu dis. Et c'est là où c'est important de comprendre. Et une fois que tu l'as lu à haute voix, que tu t'es entendu, c'est enregistré, tu te le mets dans les écouteurs une ou deux fois. C'est bon, ça rentre. C'est la répétition, les gars. On ne vous l'apprend pas à l'école, mais c'est la répétition qui fait l'apprentissage. C'est pour ça que des fois, je répète des choses dans les vidéos parce que ça doit rentrer à un moment donné. C'est ma pédagogie, c'est comme ça. Il y en a qui n'aiment pas. Il y en a qui n'aiment pas voir deux fois la même chose dans une vidéo qui se suit, par exemple, ou quoi. Mais pourtant, il y en a besoin. Peut-être des fois, ce n'est pas ancré. Peut-être que toi, si tu m'écoutes pas, ça rentre direct. Mon œil, on est humain. Je suis comme toi. Moi, je vois un truc. Ok, il est passé. Je le vois une deuxième fois. Peut-être que je le revois dans six mois, six ans. Je me dis, merde, je l'avais lu. Et je suis retombé sur les mêmes conclusions. Donc, voilà. Ce n'est pas parce que tu as raté ton bac cette année que c'est la fin du monde. D'accord ? Donc, réveille-toi. Reprends-toi. Respire maintenant. C'est les vacances. Profite-en. D'accord ? Et repars sur une année. Repars sur une année. Et ton bac. Et ton bac. On s'en fout de savoir combien de fois tu le passes. L'essentiel, c'est de l'avoir. D'accord ? Donc, à partir de là, je te souhaite de bonnes vacances quand même parce qu'il faut se reposer. Et puis surtout, j'ai envie de dire, voilà, tu n'es pas mort. Tu es en vie. Dans un an, tu as ton bac. Personne ne s'en souviendra que tu l'as raté. Personne. D'accord ? Donc, courage à toi. Travail. 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 D'accord ? Au-dessus de la vidéo, il y a un lien. Accélère ton mercato. Si tu veux, il y a du coaching aussi dedans en bonus. Donc, vas-y. Télécharge. C'est gratuit. Tu mets ton prénom et ton email. C'est cadeau. D'accord ? Allez. N'oublie jamais de viser le ciel pour atteindre l'eau de l'arbre. D'accord ? N'oublie jamais de viser le ciel pour atteindre l'eau de l'arbre. Sois plus ambitieux. Tu visais quoi ? Un 10 ? Vise un 12 l'année prochaine. Tu l'auras. Viser le ciel pour atteindre l'eau de l'arbre, c'est quoi ? C'est toujours viser plus, viser plus, viser plus. En tout cas, bravo à ceux qui l'ont eu. Voilà. C'est tout ce que j'avais à dire. A très vite. Bonne journée à vous. Et surtout, allez les bleus ce soir puisque il y a France sur Hugues. Allez. Force à vous les gars. Bonne soirée, bonne journée et à très vite. Tchuss. Sous-titrage ST' 501